M. le Président, bonsoir. Vous présidez la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Vous avez entendu M. Raymond ce matin, le ministre des Affaires étrangères, sur la situation franco-iranienne. Et vous semblez, vous, personnellement, partisan, je dirais, d'un profil bas, en tout cas d'une ligne plus souple que ce qu'on a entendu récemment à l'égard de l'Iran. Pas du tout. Un profil bas ne veut pas dire ligne plus souple. Et je peux vous dire que la Commission, ce matin, au contraire, a approuvé, pratiquement à l'unanimité de ses membres, la position de fermeté de la France. Il ne s'agit pas du tout d'un profil souple. Simplement l'idée qu'on ne peut pas normaliser ce qui est anormal. Et donc on ne peut pas rechercher actuellement avec l'Iran, tel qu'est l'Iran, une solution politique globale. Je crois que c'est un pays qui est encore un pays en révolution, en tout cas en état d'esprit révolutionnaire, livré à la passion, notamment à la passion religieuse et au fanatisme. Et donc l'idée qu'on peut avoir un accord politique global ne me paraît pas, à l'heure actuelle, réaliste. Vous avez un certain nombre de pays européens, comme l'Allemagne fédérale, comme l'Italie, qui ont gardé un certain niveau de relation avec l'Iran. Et je pense que c'est cela que la France doit faire. Qui n'ont pas la même influence dans la région. Qui ont, à l'heure actuelle, hélas, une influence probablement supérieure à la nôtre. Moins politique. Elle est moins politique, elle est économiquement beaucoup plus importante. Nous n'avons pratiquement plus de relation économique avec l'Iran. Il faut savoir qu'il n'y a plus de grands projets français en Iran, sauf un qui s'achève. Que notre commerce extérieur est voisin de zéro, à l'heure actuelle. Donc nous n'avons pas d'influence politique forte. Alors ce que je dis, c'est que la France doit défendre ses intérêts. Elle ne doit pas chercher à aboutir à un accord politique global qui n'est pas réaliste à l'heure actuelle. Et c'est cela que j'appelle le profil bas. Par contre, naturellement, la France doit défendre ses intérêts et doit défendre ses ressortissants. Et en particulier ceux qui ont été pris en otage. On va en parler, mais à défaut de souplesse, vous pensez qu'il fallait rompre de cette manière avec l'Iran ? C'est une question technique, savoir s'il fallait rompre ou s'il fallait laisser les Iraniens rompre. Ce qu'il fallait en tout cas depuis longtemps, à mon avis, c'est d'avoir un niveau de représentation diplomatique très bas. Quand on a, en fait, peu de relations politiques et presque pas de relations économiques, il faut donner le moins de prise possible aux autres. Et avoir une représentation politique de niveau très réduite. Alors vous disiez, en gros, que la France faisait un petit peu cavalier seule dans l'affaire par rapport à ses partenaires européens. Vous ne pensez pas que le problème des otages pèse très bon poids dans cette affaire pour nous les Français ? Lorsque le gouvernement a entrepris sa négociation avec l'Iran l'année dernière, ça remonte à un an, il a été dit explicitement qu'il ne mettait pas dans la négociation le problème des otages. Ce qui est vrai, c'est que les otages français détenus au Liban sont détenus par des factions proches de l'Iran. Et certainement sous l'influence pour certaines d'entre elles de l'Iran. On l'a vu d'ailleurs dans les libérations. Il y a eu cinq libérations, comme vous le savez, il faut en donner acte au gouvernement. Et chaque fois, ou en tout cas pour l'une d'entre elles, on a été prévenu par les Iraniens que la libération allait se produire. Il y a donc bien une influence. Par contre, les prises d'otages au Liban ne doivent sans doute pas être décidées par un échelon central en Iran. Pour vous, Warid Gorgi doit aller chez le juge Boulouk. Ça ne fait pas de doute ? Mais c'est un problème qui ne se pose même pas. Nous sommes un état de droit. Il y a une procédure judiciaire à la suite d'attentats qui ont eu lieu sur le sol français, d'attentats meurtriers. On entend un certain nombre de personnes. Et il est normal que M. Gorgi soit entendu comme les autres. Je peux vous dire d'ailleurs qu'à la commission des affaires étrangères, personne n'a mis en doute la nécessité de procéder à cette audition. M. le Président, dans la commission des affaires étrangères que vous présidez, vous êtes un petit peu entre vous. Est-ce que vous ne pensez pas que sur des décisions aussi importantes que ce qui vient de se passer, il faudrait peut-être en faire plus profiter l'extérieur ? Alors je crois deux choses. D'abord, je pense qu'il faut qu'il y ait des auditions comme celle-là pour l'information du Parlement et pour l'information de l'opinion publique. Du genre ce qui s'est fait un petit peu aux Etats-Unis dans l'affaire de l'Iran-Gate. C'est différent. Dans l'Iran-Gate, le Parlement a voulu s'ériger en tribunal. C'est une autre affaire. Vous parlez de la retransmission éventuellement à la télévision. Oui. Par contre, la retransmission à la télévision, lorsqu'il s'agit d'événements de portée nationale, peut être une bonne chose. Et je suis en tout cas tout disposé à ce que nous réfléchissions à la manière d'ouvrir nos auditions, lorsqu'elles ont un intérêt national, aux grands médias. Nous sommes dans la société médiatique. Il faut en tirer les conséquences. M. le Président, un mot de politique vraiment intérieure française. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'hypothèque Le Pen, avec beaucoup de prises de position. Ces dernières heures, il y a celle de Simone Veil, de François Léotard, de Michel Noir, qui demandent qu'on refuse toute alliance avec le Front National sur le plan régional. Quelle est votre réaction à vous ? Ma réaction sera de ne pas parler d'un sujet pour lequel je ne suis pas venu à la télévision. Je présidais ce matin la commission des affaires étrangères. Il y a d'autres choses que je souhaiterais dire sur ce point. D'abord, dans cette affaire de la guerre entre l'Irak et l'Iran, il doit être tout à fait clair que la France ne prend pas parti. La France n'est pas dans un des deux camps à faire la guerre à l'autre. La France a assez vrai des relations avec l'Irak depuis longtemps. Elle a des contrats avec l'Irak. Quel honneur. Quel honneur. C'est tout à fait normal. Mais nous ne sommes pas dans cette guerre. Et nous ne devons pas y être. Et il y a d'ailleurs une circonstance qui va nous permettre de le montrer. C'est que les Nations Unies ont voté, vous le savez, le Conseil de sécurité, à l'unanimité, une résolution demandant un cessez-le-feu. La France doit appuyer l'application de cette résolution. Et c'est l'occasion de faire connaître dans cette région du monde quel est notre point de vue. Notre point de vue, c'est que nous voulons la paix dans cette région du monde. Et que nous devons appuyer toutes les initiatives qui conduisent à la paix. Et je souhaite donc qu'il soit très visible pour l'opinion internationale que la France, qui n'est pas partie dans la guerre de l'Iran et de l'Irak, va appuyer autant que possible l'application de cette résolution en faveur d'un cessez-le-feu et de la paix. Et d'autre part, puisqu'on a parlé tout à l'heure de ces attentats, qui pour moi sont plus importants que les débats de politique intérieure... En référence à la vie des tournées, notamment ? Absolument. Je dois dire deux choses. D'abord, j'approuve la fermeté ce matin. Et notamment la fermeté des autorités suisses, qui ont refusé de donner du carburant à l'appareil. Et elles ont eu raison. Et nous devons les approuver et les remercier. Et d'autre part, saluer la réaction des passagers. Car les passagers ont tenté de s'opposer à la fin à cette action de force. Et cela montre qu'il y a dans l'opinion publique un désir de ne plus accepter la situation que le terrorisme impose à la population de nos pays. Donc j'approuve les mesures de protection à cet égard. Et je souhaite que la France ait une politique tout à fait réaliste. Pour protéger les siens. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président.